Dans le deuxième qu'élec, écoutez Mora. Il va expliquer ce que cela veut dire. C'est une ma'ala, un avantage, élevé et plus grand que tout. Ma'ala c'est un avantage, une valeur. Ma'ala c'est une valeur. Une mida c'est une fonction. Une ma'ala c'est une valeur avantageuse déjà. Il y a un qualificatif. Une mida elle n'est pas précisé, ça peut être bon, mauvais ou neutre. Mais une ma'ala c'est déjà dans le bon sens, c'est un avantage, une ma'ala. Les ma'ala d'une personne, quand c'est un degré, une ma'ala. Ma'ala ça veut dire, ça vient du mot élevé, c'est un degré. C'est une ma'ala, un avantage élevé et grand plus que tout. C'est plus que tout. C'est à dire de se fixer au minimum une heure ou plus pour s'isoler tout seul dans une chambre ou dans un champ. D'accord ? Donc c'est très simple, c'est-à-dire de se fixer au moins une heure, c'est-à-dire par jour, pour s'isoler tout seul dans un... plutôt que c'est dans le sel. Mais vendredi après-midi, si tu dois s'y aller de la viande, on fait shaakala, c'est-à-dire 20 minutes. 20 minutes c'est considéré comme shaakala. Alors il y en a qui disent au moins shaakala, au moins une petite heure. 20 minutes c'est une petite heure, tu comprends ? Donc en vérité, le vrai nyan, c'est-à-dire que dans la pratique des choses, quand tu le fais, tu te rends compte que le vrai nyan c'est une heure. Si tu ne peux pas faire une heure, une minute c'est mieux que rien, une demi-minute c'est mieux que rien, un dibourg c'est mieux que rien. Mais shaakala, c'est-à-dire la technique, la méthode, elle consiste à une heure. De prendre une heure de recul tous les jours, de s'isoler pendant une heure. Ou bien dans une chambre, ou bien dans un champ. C'est-à-dire dans un endroit isolé. Dans un endroit isolé. Où les pharech sikhato beno le ben kono. Et de détailler sa conversation entre soi et son créateur. De détailler sa conversation, c'est-à-dire les fourrages, les faits rouges, que ce soit bien clair et bien précis. De dire tout ce qu'on a à dire entre soi et Hachem. avec des arguments et des plaidoiries, des arguments et des plaidoiries. avec des paroles de charme et de la conquête et de la séduction. De supplier et de demander à Akashvohu devant lui qu'il nous ramène vers lui. et qui nous amène à le servir vraiment, pour de vrai. D'accord ? Donc Rabenu, il dit que de faire ça, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. C'est-à-dire que l'homme, il a des responsabilités à prendre tous les jours. et il se lance dans le combat, il se lance dans les responsabilités sans du tout être préparé, sans être armé. Et c'est ça, l'arme la seule, l'arme la plus forte qu'un homme peut avoir, c'est ça. C'est de parler avec Hachem et de vraiment, vraiment plaidoyer sa cause, de plaider son cas, que Akashvohu fasse tout ce qui est possible pour pouvoir avoir pitié de cette personne et le ramener à l'Avoda Béhemet. Parce qu'il y a aussi l'Avoda Kepa Béhemet, dans laquelle un homme peut rester toute sa vie et avoir l'impression d'être, de faire partie des bons et, en fait, d'être un peu à côté des choses. Au final, ici, Hachazou, et cette prière et cette conversation, Ie Belachon, Shemeda Brimbo, elle devrait être dans le langage courant, la langue courante, la langue qu'on parle, c'est-à-dire, en allemand, dans nos contrées. C'est-à-dire, Rabenu, il habitait en Ukraine, et en Ukraine, les Juifs, ils parlaient en yiddish. Le yiddish, finalement, c'est de l'allemand. C'est de l'allemand, en disant, avec une prononciation différente, et des mots d'hébreu, peut-être je ne sais pas combien, il y a peut-être 20 ou 30 % de mots d'hébreu dedans, pas plus. Le reste, c'est une langue vraiment en germanique. C'est de l'allemand, c'est un dialecte allemand, le yiddish. Et donc, c'était le langage que Rabenu parlait dans son pays. Et ça, si tu veux, c'est le langage, c'est ce qu'on appelle la langue maternelle. C'est ce qu'on appelle la langue maternelle. Alors, qui, Belachana Kodesh, parce que, en hébreu, C'est difficile pour lui de tout dire ce qu'il a à dire. Et aussi, le coeur ne suit pas la parole. Parce qu'il est pas tellement habitué à parler cette langue. Alors, justement, le Thaïm sort tout de suite. D'ailleurs, il le dit, je crois, Rabinatam, quelqu'un qui habite à Yerushaïm, c'est lui qui parle en Lachana Kodesh. Donc, c'est son langage maternel. L'ouïka, c'est que ce soit dans le langage maternel. Le Thaïm est bien précis ici. L'ouïka, c'est que ce soit dans le langage maternel. Alors, mais dans le langage allemand, qu'on discute et qu'on parle, c'est-à-dire, c'est un langage courant, dans le pays de Rabinu. C'est plus facile et c'est plus immédiat de pouvoir briser son coeur. Parce que le coeur suit plus facilement l'allemand, c'est-à-dire l'allemand, le français, l'anglais, la langue maternelle qu'on a, parce qu'on y est habitué. Donc, le langage du coeur... Oui, absolument. La langue du coeur. La langue du coeur. Absolument. Et en tout cas, il ne faut pas l'incommoder, le coeur. C'est-à-dire, si il crée un obstacle dans un langage où il ne circule pas bien, c'est un... ça véhicule une langue. Une langue, c'est un véhicule, il ne circule pas bien, il y a des ratés, il y a des... Pourquoi ? Qu'est-ce qui veut dire ? C'est à l'air... Le coeur. Oui, parce que la prière... Ah, alors là, tu touches un point, on va en discuter. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le coeur ? Qu'est-ce que c'est que le coeur ? Qu'est-ce que c'est que le coeur ? Alors, la réponse, le Harizal, il explique qu'est-ce que c'est que le coeur. Il explique que les parties principales du corps humain correspondent chacune à une séphira. Chaque partie importante du corps humain, c'est-à-dire chaque... pas chaque membre, mais chaque partie, chaque région du corps correspond à une séphira. Et donc, ça veut dire que la sphira, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une mida. Et la mida, c'est une fonction. Donc chaque partie sert une fonction dans le corps. Et c'est un vêtement, on parlait tout à l'heure des vêtements, c'est un vêtement de cuir, c'est un vêtement de cuir, c'est-à-dire ces vêtements de cuir, dont Hachem a enveloppé l'esprit de l'homme. Il a habillé l'esprit de l'âme, il a habillé l'adeschama avec ce vêtement de cuir, cette tunique qu'est le corps. Et donc, ce vêtement, il correspond parfaitement à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il représente cette fonction-là. Il représente l'attribut de l'âme, la partie de l'âme qui correspond à ceux, selon la fonction qu'elle remplit. Et le cœur n'a pas de sephirin. Le cœur n'a pas de sephirin. Donc les autres... Non, on va y arriver. En tout cas, voilà. Nommément, c'est comme ça. Il y a la sphira de Chochma et Binah, elle se trouve dans la tête. Donc le crâne, il a des compartiments, il y a Chochma et Binah, les Daat, qui sont dans le crâne. Ensuite, il y a le bras droit, qui est Risselle, le bras gauche qui est Gevoura, le corps qui est Iphéret, c'est-à-dire la jonction du tout, c'est Iphéret, la jambe droite, Metsakh, la jambe gauche, Rod, et le Brit, qui fait fonction de Yesod et Malhut, en même temps. Donc maintenant, on ne voit pas la place du cœur du tout. Le cœur n'a pas... Alors le Riyakadosh, il explique... Oui, ça c'est sa situation, mais il n'a pas une sphira lui-même. Alors Riyakadosh, il explique que le cœur, tu peux rencontrer, par exemple, des endroits où on dit Binah Libah, que le cœur c'est la Binah, tu peux rencontrer des endroits où on dit L'Ev Yerushalayim, L'Ev c'est Malhut, c'est Yerushalayim, tu peux trouver des endroits aussi où on lui donne l'attribut du Tiferet, et tu peux rencontrer beaucoup de choses dans le cœur du Hesed, du Gura, et en vérité, il dit L'Ev Yerushalayim, que le cœur c'est un écran sur lequel tout se reflète. C'est-à-dire que c'est le reflet, c'est la Hara qui arrive de tous les points de l'Homme, c'est-à-dire tous les points existants dans l'Homme, il se concentre dans une espèce de cible inexistante qui est le cœur. C'est un centre mais il n'a pas en lui-même d'existence, c'est-à-dire que c'est un centre où tout arrive là et tout est dans le cœur. C'est ça ce qu'on appelle le cœur. Le cœur c'est la rencontre de toutes les influences, de tous les courants qu'il y a dans l'Homme. Il se rencontre dans un endroit qui s'appelle le cœur. Et comme il y a 32 courants dans un Homme, ça fait l'Ev. Le cœur porte son nom parce qu'il y a 32 courants dans l'Homme. C'est les 32 chemins de la Chokhmah. Et ça s'appelle l'Ev. Donc c'est ça le cœur. C'est ça le cœur de l'Homme. C'est ça le cœur de l'Homme. C'est ça ce qu'on appelle le cœur. Donc maintenant, on voit que ça... Le cœur, il a sa phase passive où il reçoit, c'est-à-dire que ce qui le fait exister, c'est tous ces faisceaux, ces rayons qui convergent dans un point qui s'appelle le cœur. Et c'est ça son existence. C'est ça sa création. Et puis après, il y a son expression. C'est-à-dire que maintenant, ça, il va le rendre. Il va le rendre. La réponse du cœur. C'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, ce que le cœur reçoit pour exister, c'est-à-dire toutes ces influences, toutes ces rayons qui convergent vers un point et ce point s'appelle le cœur. Et puis après, une fois que ce cœur est créé, il va répondre. Et la réponse, c'est-à-dire la réflexion de... C'est-à-dire il y a or et à char, c'est-à-dire la lumière directe qui est l'émission des rayons, des influences qui convergent vers ce point et qui en font un cœur. Et puis il y a la réponse du cœur. C'est le or-rosaire, c'est-à-dire la répercussion, la réponse de ce cœur. Parce que finalement, la combinaison de toutes ces influences, ça crée une nouvelle entité, comme on le voit dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'un homme, c'est une somme d'influences. C'est une somme d'influences. Et donc, maintenant, la façon dont il a été perméable à telle influence plutôt qu'une autre, cette influence, cette influence, fait qu'il est comme il est. C'est son caractère, c'est son cœur. Et donc, la réponse... Et maintenant, l'expression de son caractère, c'est le langage du cœur. Alors, donc, maintenant, le cœur, c'est un point d'arrivée, c'est un terminus de toutes les influences qui peuvent arriver dans cette petite partie du monde qui est l'être humain. Donc, tu converges vers cet être humain-là. Et ce qu'il en reste à l'arrivée, c'est ça son cœur. Et puis maintenant, à partir du retour, c'est-à-dire à partir du moment où tous ces points convergent vers lui, il va y avoir un retour dans l'autre sens. Et ça, c'est l'expression de son cœur. C'est ça l'expression de son cœur. Et donc, le cœur, on peut le trouver pratiquement à toutes les sources. On peut le trouver dans l'Abina, on peut le trouver dans le Malroute, on peut le trouver dans le Reset, on peut le trouver partout parce qu'il contient tout ça. Il contient tout ça. Voilà. Donc, on voit qu'il est donc beaucoup plus complet que l'esprit, que le Moir, puisque le Moir, c'est que le Moir, c'est qu'une seule fonction. En disant qu'il y a trois fonctions dans le Moir, mais c'est seulement 3 sur 10. Est-ce que le cœur, c'est 10 sur 10 ? Le cœur, c'est 10 sur 10 ? Le cœur, c'est 10 sur 10 ? Il y a tout dans le cœur. Alors, dans le langage allemand, c'est-à-dire dans son langage maternel, il pourra dire tout son discours, tout ce qui se passe avec son cœur. Il y a 6 arvis, c'est-à-dire toutes les fluctuations, tous les mouvements qui se passent, les arrivées, les départs qu'il y a dans son cœur. Il s'appelle le Fanavit Barar, et qu'il le raconte à Hachem. Enharata Vetshuva, soit des regrets que le cœur... Par exemple, voilà, si le cœur a eu de mauvaises influences, a reçu de mauvaises influences, disons, a éprouvé des mauvais sentiments, d'accord ? Alors, donc, maintenant, la réaction de cette influence, ça peut être le regret. Il peut regretter d'avoir reçu ça. Ça peut être ça, la réaction. La réaction, ça s'appelle une kharata, un regret, un remord. Vetshuva, Allah Ava, Vehen Bakashat Tachmunim, Iskot, Leitkarevela, Leitbara, Mehayom, Lealab, Emen. Ou bien, des supplications, des demandes, une recherche, pour réussir à se rapprocher d'Hachem, à partir d'aujourd'hui, et pour l'avenir, mais vraiment pour de bon. Vraiment pour de bon. D'accord ? Donc, le cœur aussi, il peut avoir une envie, il peut avoir une aspiration, il peut avoir une aspiration, parce que, d'où vient cette aspiration ? Elle vient de, dans un autre endroit, Abenu dit que le cœur, c'est divin, c'est l'Okout, le cœur c'est l'Okout, c'est vraiment, le cœur c'est l'Okout. Il dit, dans un autre endroit, il dit ça Abenu, il parle aussi là-bas, dit Baudidout. Et je vais peut-être en parler, peut-être que j'aimerais le voir dans cette tauron. Le cœur, il ne peut pas demander autre chose qu'il fasse, il n'y a qu'un chant qui monte. Non, non. Alors attention, le cœur, il peut demander beaucoup de choses, il peut demander des choses terribles, il peut demander de la vengeance, il peut demander de la haine, il peut demander du vice, il peut demander de... Tout ça, c'est dans le cœur aussi, parce que finalement, quand on nous dit, par exemple, quand Abenu, il nous dit que notre être, il a sept portes, c'est-à-dire les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche, ça veut dire que ce qu'on fait rentrer dans les portes, c'est ça qui va se trouver dans le cœur. Le cœur, il va collecter tous ces trucs-là. Si c'est des belles choses, on va avoir un bon cœur, et si c'est des mauvaises choses, on va avoir un cœur pourri. Donc, on a le contrôle des portes. On a le contrôle des portes. On a le contrôle des portes. Tu comprends ? Mais si les portes sont mal contrôlées, alors automatiquement, le cœur va être transformé en poubelle. Rezbe shalom. Tu comprends ? Qu'est-ce que tu voulais... Excuse-moi, qu'est-ce que tu... Oui, je t'en comprends. Ça correspond à ce que tu voulais. On va baisser ta chèvre entrer dans un truc. Extrêmement intéressant. Alors... Alors... Recaiote, c'est basé. Et tout ce qui peut être apparenté à ça, c'est-à-dire que ce n'est pas limitatif, ce que Rabenu a dit ici. Si on y prête attention, si on y prête bien attention, on peut se rendre compte qu'il a tout résumé ici. Qu'il a donné une clé, une règle, comme d'habitude dans le niveau de Rabenu. Il a donné une clé, une règle, et on peut tout trouver là-dedans. Donc, qu'il s'est basé, c'est-à-dire toutes les ramifications, toutes les extrapolations possibles à partir de ce principe. C'est-à-dire toute la vie. Toute la vie, c'est une ramification d'un sentiment, du cœur, de tout ce qu'on fait, toutes nos expériences, elles sont ressenties par le cœur. Chacun selon sa situation là où il se trouve, c'est-à-dire son degré, c'est son cœur. Chacun selon son cœur, chacun selon ce qu'il est. Et il doit faire attention, on doit faire attention de s'entraîner soi-même et d'être assidu dans cette pratique. On doit faire attention, c'est-à-dire être vigilant, parce que bien qu'on puisse être convaincu, d'après ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant, de la valeur de cette pratique-là, on va voir encore plus, plus tard, à quel point elle est importante, mais il y a aussi la distraction qui sévit, et donc la vigilance est là pour contrer la distraction, c'est-à-dire une distraction permanente qui fait qu'on est distrait, malgré qu'on ait accepté la chose, qu'on la trouve bonne, mais on est distrait par des tas d'autres choses. Alors Rabenu nous dit, « Ne te laisse pas distraire. » Fais attention de t'habituer à ça, et d'être assidu, régulier, basé, « Mide yom be yom sham yurredev kanal » Jour après jour, à une heure particulière, comme on l'a dit. D'accord ? Donc c'est l'heure du bilan, l'heure de l'analyse, l'heure du jugement, d'accord ? L'heure du point. « Mishara yom yébesimkra kanal » « Et le reste du jour, le reste de la journée, il sera joyeux. » Alors là, il y a plusieurs choses qu'on peut comprendre ici, c'est que… Hein ? Quoi kanal ? Kanal ? Je veux dire qu'automatiquement… C'est ça, c'est ça, ça découle, ça découle. Qu'est-ce qui empêche un homme d'être heureux ? C'est l'angoisse. Et l'angoisse, elle est ensourdine, c'est-à-dire qu'elle couvre en permanence dans la gorge de l'homme et elle lui accapare l'esprit, carrément. Elle lui accapare l'esprit, la parole, tout… Elle paralyse. L'angoisse, elle paralyse. Et cette angoisse-là, elle provient du fait que l'homme ressent les choses à une petite échelle. C'est-à-dire qu'il vit à une petite échelle. Il vit à une petite échelle, c'est-à-dire qu'il place ses sensations à une petite échelle. Autrement dit, quand on a une petite échelle, ça ne veut pas dire qu'il minimise les choses, au contraire, ça veut dire qu'il les agrandit. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir de la grandeur d'âme, ce qui s'appelle Gadlout, la grandeur d'âme, il a de la miskinerie, ce qui s'appelle Katmoud. C'est-à-dire qu'il envisage les choses, c'est-à-dire qu'il exagère l'importance des choses. Provenons à deux exemples principaux qui sont les deux plus importants dans la vie de l'homme. C'est l'amour et la crainte qui sont les deux courants principaux. On l'a dit tout à l'heure, le bras droit et le bras gauche. Et donc, finalement, c'est les deux émotions majeures. Les deux émotions majeures, c'est des émotions majeures, l'amour et la crainte, le feu et l'eau. Et donc, l'homme qui vit dans la Katmoud, c'est-à-dire dont la raison n'est pas suffisamment forte pour contrôler ces deux tendances-là, l'amour et la crainte, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que cet homme-là va tomber sous le coup des irot mefulot et des arot mefulot, c'est-à-dire du principe de la crainte lorsqu'il tombe bas ou du principe de l'amour lorsqu'il tombe bas. Ça veut dire que l'homme va se mettre à craindre des choses qui n'en valent pas la peine et il va se mettre à aimer des choses qui n'en valent pas la peine. Qu'est-ce que ça veut dire craindre une chose qui n'en valent pas la peine ? C'est-à-dire craindre une arrivée, par exemple, ou une souris, ou une chose qui ne peut absolument pas me faire du mal, c'est-à-dire que c'est disproportionnel avec ma crainte. Ma crainte est plus forte que le danger. Ça s'appelle irot mefulot, et ça, ça provient du fait que la conscience de l'homme, elle est dans un état de katmoud, c'est-à-dire dans un état de misquinerie. Et donc, ça fait que l'homme, il est obnubilé par des craintes misquines. C'est-à-dire qu'il a peur de son voisin, il a peur de son patron, il a peur du lendemain, il a peur de ce que vont dire les gens, de ce qu'ils vont penser. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde d'ombre où les ombres lui font peur. Et donc, ce climat d'angoisse dans lequel il vit provient du fait que son esprit n'est pas libéré. Son esprit, il est prisonnier de la misquinerie, d'une petite vision des choses. Mais quand il fait cette pratique-là, c'est-à-dire d'attirer à lui, de parler avec Hachem, d'exprimer les choses, il remet les choses à leur place. Il remet les choses à leur place. Et notamment sur le domaine de la crainte, parce que c'est ça la plus grande source des angoisses. Un homme, il est angoissé parce qu'il a peur, tout simplement. Il a peur de la vie, il a peur des choses, il a peur des gens, il a peur du lendemain, il a peur maintenant, il a peur de choses qu'il ne sait même pas définir, il n'arrive même pas à définir. Et donc, le fait est, Rabbeinu explique dans une autre Torah, que la crainte, la peur, elle vient du fait. Pourquoi est-ce qu'il est donné à des petites choses de nous faire peur, de nous inspirer la peur ? Parce que la peur est tombée. Elle est tombée dans ces choses-là. Et donc, finalement, il n'y a pas un rapport direct entre la chose et la peur. Mais c'est une peur qu'on doit ressentir. Mais lorsque la personne se juge, lorsqu'elle se juge, elle arrive en se jugeant à se libérer de la peur. Elle arrive en se jugeant à se libérer de la peur. C'est-à-dire qu'elle arrive à remplacer les milliers et les milliers de jugements qui sont faits autour d'elle toute la journée. C'est-à-dire la critique. Le monde est un miroir qui nous adresse une critique constante. C'est-à-dire que partout où on va, quand les gens nous regardent ou comme ils nous regardent pas, ou ce qu'ils pensent de nous, ce qu'on voit ou ce qu'on entend, etc., c'est une critique constante. Et cette critique, elle est cause d'angoisse. Elle est cause de peur. Elle nous fait peur. Et tellement elle nous fait peur qu'elle nous pousse à paraître. C'est-à-dire à créer une façade pour abuser cette critique, chose à laquelle on n'arrive jamais. Et ce qui fait que ce qu'on a fait, c'est simplement refouler l'angoisse plus profondément, mais on ne l'a pas résolu. Tandis que si, une fois par jour, on passe à table et on fait le bilan des choses, on met tout sur la table et on commence à dire, pourquoi je me conduis comme ça, mais d'une manière saine, d'une manière parano ou traquée, etc., ou détraquée, d'une manière saine, c'est-à-dire de prendre les choses petit A, petit B, d'écrire les choses sur un bout de papier, de dire, voilà, je me conduis comme ça, voilà, je me conduis comme ça, alors ça s'appelle Mishpat, ça s'appelle le jugement. Et ce jugement nous dispense de tout autre jugement. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à faire cette pratique-là se libère de la peur. Elle se libère de la peur, c'est-à-dire qu'elle n'a plus peur de rien après. Elle a peur d'Hachem, c'est tout. Elle a peur d'Hachem, c'est tout. Mais le reste, non. Ça veut dire que la peur qui était tombée dans l'araignée, dans la souris, dans le patron, dans le voisin, etc., elle va quitter ces fléaux-là, elle va quitter ces choses-là, et ces choses-là vont ne plus nous faire peur du tout, parce qu'on s'est jugé. Donc, quand il y a un jugement en haut, il n'y a pas de jugement en bas. Et quand il y a un jugement en bas, c'est parce qu'il n'y en a pas en haut. Et si l'homme se fait justice lui-même, c'est-à-dire qu'il passe un moment de sa journée à faire des comptes, et donc il ne vit pas dans l'anarchie, dans l'esqueroute, automatiquement il se libère de la peur. C'est ça la libération. Il se libère de la peur. Et c'est ça le Hitzhak Mitzrahim, tout le lien de Hitzhak Mitzrahim, c'est ça. C'est qu'en Égypte, la peur, elle était dans le... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un esclave, le statut d'un esclave ? C'est qu'il a peur de son maître, tout simplement. C'est quelqu'un qui a peur de son maître plus qu'un prisonnier. Un prisonnier, il a des chaînes métalliques, un esclave, il a aucune chaînes. C'est la peur, sa chaînes. Et donc, mon cher Abbé Mou, il nous a appris à ne pas avoir peur. Il nous a appris à crier. Il nous a appris à crier. Il nous a appris à crier. Il nous a appris à crier vers Hachem, à crier sur soi-même, à crier à sauf sur le fléau immédiat. A crier sur la cause réelle de la peur, au lieu de s'en prendre à la forme physique de la quête note. Alors, maintenant, ça c'est ce que Abbé Mou a expliqué, et c'est donc la chose la plus importante de tout. De se libérer de la peur, de la peur malsaine, et d'avoir au contraire un sentiment de soumission et d'humilité vis-à-vis d'Hachem, ce qui est la hirachemayim, quelque chose de merveilleux, et qui est une source de cipra. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est en paix avec sa conscience, lorsqu'il est en paix avec son cœur, il est heureux. Il est heureux. Il a trouvé le bonheur. Pourquoi il est heureux ? Il est libéré de ses angoisses. C'est ça ce qui est marqué ici. Les chars ailleurs, il investira et le résultat, il sera heureux. Automatiquement, il sera heureux. Le bonheur est une conséquence de ça, du fait de s'être libéré de sa peur par le jugement. Plutôt qu'on croit dans l'impression que la tolérance, l'indulgence, le marxisme, c'est ça qui va amener au bonheur, au contraire. C'est ça qui accentue l'angoisse. Parce que c'est un camouflage de la peur. C'est un camouflage de la peur. On camoufle la peur et donc elle devient plus sournoise, elle devient plus insaisissable. On ne sait plus où elle se trouve finalement. On a eu l'impression d'avoir coupé toutes ses têtes, mais elle existe toujours. Et elle est insaisissable. Donc, finalement, elle est partout, finalement. Donc, est-ce que l'homme qui accepte de la prendre sur lui et de dire, bon, ben voilà, c'est pas moi qui me suis créé, j'ai été créé, donc j'ai un devoir vis-à-vis de celui qui m'a créé et je vais m'acquitter de ce devoir. C'est une source de bonheur. Cet homme-là, il est heureux. Il en pleine avec sa conscience. Il fait ce qu'il doit faire. Quand il va dormir le soir, il dort à peu près tranquillement. Il s'est libéré de sa peur. Graduellement, en tout cas. Et ça, c'est le tzadik qui nous communique cette chose-là. Il nous communique ce... C'est ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu. Il a pris au nez à Israël à crier. C'est marqué dans l'équipe de Pharisès. C'est ce qu'on avait vu dans la Torah sur Télim, que le dibourg, il est coincé dans la gorge. Parce que la gorge, c'est l'endroit le plus scellé. C'est l'endroit le plus scellé. C'est quand l'influx mental, l'esprit, il descend vers les autres parties du corps pour donner des directives. Il passe par un défilé étroit qui s'appelle la gorge. Et c'est là où il est embusqué. Il y a l'embuscade de pharaons et de toutes ces choses-là. C'est là l'Égypte qu'elle se passe au niveau de la gorge. Et finalement, le cri reste coincé là. Il reste coincé dans la gorge. Il ne se libère pas. Alors, la tsaka, c'est-à-dire le fait de crier vers Hachem, de faire une bonne et d'autre, ça, c'est vraiment Itzad Mitraïm. C'est vraiment libérer le cri. Et après, à ce moment-là, c'est vraiment Itzad Mitraïm. Alors, donc, Vesharaïom Yébesimpa. Alors, donc, maintenant, ça veut dire comme ça, qu'au lieu d'être angoissé toute la journée et de ne pas savoir pourquoi, et de fuir constamment cette angoisse dans une autre angoisse, de s'emprisonner dans une autre prison pour avoir fui la première. C'est-à-dire que, par exemple, le type, il s'ennuie. C'est une angoisse, non ? C'est là une sensation indéfinissable. On ne peut pas dire pourquoi on s'ennuie, mais en tout cas, on s'ennuie. Alors, on fuit dans une distraction où on trouve un angoisseur encore plus fort. Et pour fuir cet angoisseur, on trouve encore un autre palliatif, encore un autre truc, encore un autre truc, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ultime. À l'ultime. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et ça, c'est juste l'opposé du bonheur. Alors que là, Rabenu, il nous dit que si personne prend sur elle-même de se prendre en main une fois par jour, de faire un examen de conscience une fois par jour, de voir ce qui se passe dans sa vie une fois par jour, alors cette personne-là se libère de la peur, et automatiquement, le reste de la journée, elle est heureuse. Elle a de la cibre, elle est heureuse, elle est décontractée, elle est dans la mesure du possible. On ne parle pas maintenant qu'il va arriver à un état de paradis sur Terre, etc. Mais au moins, il sera calme, il sera moins tendu, il sera plus relax. Et cette chose-là, cette pratique, cette méthode, c'est énorme, c'est immense, immense, immense. Et c'est un chemin et une méthode excellente pour rencontrer Hachem, pour se rapprocher de lui. « Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? » Parce que voilà une règle, voilà une méthode universelle. La lune, ça veut dire qu'elle est universelle, c'est une état universelle. C'est qu'on est d'accord, elle inclut tout. Elle inclut tout, il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas faire entrer dans cette méthode-là. N'importe quelle chose qu'on peut dire, si par exemple quelqu'un a un problème de paresse, de colère, de jalousie, de ceci, de n'importe quel problème qu'il a, il peut le faire entrer là-dedans, il peut faire une prière, et demander à Kachboukou, et s'analyser, et demander à Kachboukou de l'aide là-dessus. Il n'y a pas une seule chose qui ne peut pas rentrer là-dedans, c'est que la lune, c'est universel. « ор, il ne peut pas rentrer » vu mes mots de Torches, parce qu'à propos de toutes ces lacunes des choses qui lui manquent dans儿 de Torches, « j insol forestier du 피, je vais en être given » Ou bien s'il est complètement en dehors du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun degré de pureté, rien du tout, il n'y a aucun lacune ? C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en relation, avec Hachem, il est complètement en dehors. Il est complètement en dehors. Il n'a qu'à le dire. Il n'a qu'à l'avouer. Il n'a qu'à le dire à Akashvokou. Voilà, je suis en dehors. Je suis étranger à toutes ces choses-là. Je suis étranger à la religion. Je ne comprends pas. Je suis dehors. Je suis en dehors. Il est complètement en dehors. Il n'a qu'à demander Akashvokou de cette façon. Il n'a qu'à demander Akashvokou. Il n'a qu'à demander. Et même si parfois ses paroles se bloquent, c'est-à-dire qu'il est tellement étouffé qu'il n'arrive même plus à parler. Il ne peut même plus ouvrir la bouche. Tellement il est bloqué, tellement il est paralysé. Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas du tout à dire quoi que ce soit devant Hachem. À fin de l'équipe, c'est qu'il n'arrive pas à dire quoi que ce soit devant Hachem. Ça en soi, c'est excellent déjà. Si par exemple il n'arrive pas, et ça c'est très très courant, c'est d'ailleurs que c'est la majorité des gens, quand quelqu'un a commencé cette pratique-là, c'est-à-dire qu'il a compris que c'est la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de se mettre à parler avec Hachem. Bon, alors il a décidé de le faire. Et puis quand il essaye de le faire, il n'y a rien qui sort. La bouche ne s'ouvre pas du tout. La bouche est paralysée. C'est pas qu'il n'a rien à dire, il a beaucoup de choses à dire, il le sait lui-même, mais sa bouche est paralysée. Il n'arrive pas à desserrer les dents, comme on dit. Mais Rabenu, il nous dit que ça, en soi-même, c'est formidable. Pas la chose qui ne peut pas parler, mais, mais, derrière nous, à Hachem, c'est-à-dire la bonne volonté, la préparation, le fait qu'il se prépare à ça, c'est-à-dire qu'il fait preuve de bonne volonté. J'ai vu hier, dans les Sikhot, quelque chose de fabuleux. Il n'a l'achat d'un jour en amour. Que si quelqu'un, par exemple, il se trouve dans la cale d'un bateau ou dans un endroit nauséabond, où ça pue, il y a des mauvaises odeurs, et dans un endroit nauséabond, on n'a pas le droit de faire ni des brahots, ni des prières, ni de l'études, ni rien du tout. Donc, si maintenant, cette personne se trouve là-bas, coincée, alors, au moment de la lecture du schéma, comment il peut faire pour lire le schéma ? C'est pas seulement qu'on n'a pas le droit, dans ces endroits-là, de dire des paroles de Kédusha, des paroles de Torah, mais même les pensées, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Alors, comment on peut faire ? C'est fabuleux. C'est dans l'achat, c'est dans le choukhanarour. Comment on peut faire maintenant ? Un bonhomme, il est dans une cale d'un bateau ou dans un endroit, dans un endroit, on voit ça, où ça sent mauvais, et il ne peut pas faire le schéma, parce qu'on n'a pas le droit de dire les paroles du Torah, mais pourtant il doit faire le schéma. Mais il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas. Et il est coincé, et maintenant même, bon par exemple il y a des cas, par exemple il y a des cas où dans un Safek, ou bien dans des cas où on ne peut pas dire une parole du Torah, on a le droit de la penser. Et en la pensant, par exemple le Ben Yishra, il donne ça comme un lakha, que si quelqu'un par exemple, il a un Safek dans une bracha, dans certains cas précis, il faut étudier un lakha, parce qu'il y a des fois où ce n'est pas du tout un doute, c'est simplement parce qu'il ne connaît pas l'alakha. Mais dans un cas précis où il y a un Safek, et que Safek est un kha, c'est-à-dire qu'un Safek de bracha, c'est toujours dans le sens du minimum, c'est-à-dire qu'on ne va pas la refaire, sauf au Birka d'Amazon, quand il est rassasié. Alors comment il peut faire ? Alors Ben Yishra, il dit, il n'a qu'à penser la bracha. Mais avec, dans le cœur, l'Iron peut dans certains cas être considéré comme une parole. Et c'est d'ailleurs pour quoi ? Parce qu'il peut être considéré comme une parole, que la pensée peut être considérée comme une parole, que je ne peux pas la faire, une pensée de Torah dans un endroit malodorant. Alors comment je peux faire ? Alors le Shulchan Aruch, il dit, il n'a qu'à penser dans son cœur. Mais on sait que ça ne peut pas être qu'il pense dans son cœur dans des... on peut extrapoler cette chose-là. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'une personne, il peut être dans un endroit malodorant spirituellement, c'est-à-dire qu'il peut être dans des situations dans sa vie où il n'arrive pas, où il ne peut pas tellement ajuster la Torah à son niveau, mais il lui reste toujours le vouloir du cœur, c'est-à-dire le fait de vouloir, de penser, de formuler cette pensée. Aïrur, c'est la formulation d'une pensée, ce n'est pas une pensée à l'état abstrait, c'est une pensée à l'état concret. Alors donc, il formule cette pensée dans sa tête, il la formule intérieurement, et il dit, combien j'aimerais pouvoir faire le schéma ? À ce moment-là, il est quitte, il a fait la moutre sur le schéma. C'est la rachat, c'est la rachat comme un mot. Alors donc, donc, ça, c'est ce qu'on appelle les qui-sous-filmes, les retzonotes, et il explique dans une Torah que ce qui-sous-filmes et ces retzonotes, c'est eux qui vont animer les lettres, les lettres qui sont coincées dans la gorge, et c'est ce qui-sous-filmes et ces retzonotes qui vont animer les lettres, qui vont donner une vie, et qui vont donner une vie à la parole, qui vont faire vivre les possibilités de l'homme, les possibilités qui se trouvent en lui. Ça va les faire vivre, les animer. Mais en attendant, la préparation, c'est-à-dire le fait que le bonhomme s'isole dans sa chambre, sachant pertinemment qu'il ne va même pas pouvoir ouvrir sa bouche, parfois, du moins, c'est ce qu'il croit, c'est ce que son expérience lui prouve, que jusqu'à présent, chaque fois qu'il a essayé, il n'arrivait même pas à sortir un mot, mais il persiste à ça, il se dit, combien j'aimerais pouvoir y arriver. Et il pense ça dans son cœur, combien j'aimerais pouvoir y arriver. Et il est devant Hachem. Il désire, il voudrait, il a envie, il aimerait bien parler, il aimerait bien pouvoir sortir un mot. Il ne peut pas, ça ne sort pas, ça ne vient pas. Ça aussi, c'est, en soi-même, excellent, c'est-à-dire le fait de vouloir. Et il peut convertir ça en prière, de ça-même, le fait de ne pas pouvoir prier. Là-dessus, rien que là-dessus, il n'a qu'à crier et supplier Hachem. Il est tellement étranger et tellement loin. Il n'arrive même pas à parler avec Hachem. Ça, c'est aberrant. C'est-à-dire, quelqu'un qui pense être religieux et que quand on lui dit, mais est-ce que tu parles avec Hachem, c'est une idée totalement étrangère. Il n'a jamais envisagé la chose de parler avec le bon Dieu. Il n'a jamais pensé à cette chose-là. Et si ce n'est qu'il pensait, ça lui fait même un petit peu peur, parce qu'il ne voit pas comment il pourrait parler avec Hachem. C'est quand même aberrant. Alors, la personne qui est sincère, même si elle en est à ce degré-là, c'est-à-dire que l'idée de parler avec Hachem lui paraît inconcevable, alors de ça, il peut faire une prière. Il peut demander à Kajboukou, il peut dire à Kajboukou, comment ça se fait que je n'arrive même pas à te parler, comment ça se fait que je suis timide vis-à-vis de toi. Et il va demander à Hachem des supplications et des demandes chez Yachmoul Alav, que Kajboukou ait pitié de lui, qu'il ouvre sa bouche, qu'il puisse maintenant dire tout ce qu'il a vidé, comme on dit, vider son sac, vider toute son amertume et dire tout ce qu'il a sur le cœur est vraiment, vraiment tout avoué. Le Zohar Kaddosh dit comme ça, parce que dans l'Hibbo des Doutes, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les remerciements qu'on adresse à Hachem. D'accord ? Et on dit qu'une prière qui ne commence pas par des remerciements, par des louanges et des remerciements, c'est une prière d'ingrat. Puisque la personne est ingrate, qu'est-ce qu'elle vient, qu'elle a le toupé et l'audace de revenir encore demander alors qu'elle n'a même pas remercié ce qu'elle a reçu. Donc il faut déjà commencer par remercier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à remercier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si on commence à faire une liste de toutes les choses sur lesquelles on peut dire merci, il y en a beaucoup. Ensuite, il y a l'aveu de ses fautes. Le Zohar, il dit qu'une faute avouée... Il y a deux sortes de jugements, on l'a dit tout à l'heure. Il y a le jugement qui passe par les tribunaux célestes, c'est-à-dire qu'Hakashbuku a créé des tribunaux célestes, il a créé des forces spirituelles qui pensent dans le ciel et qui jugent, et qui intercèdent toutes les actions des hommes et qui les critiquent, qui les jugent et qui émettent une sentence. Et ces tribunaux-là appliquent le dîme. Ils appliquent le halakha tel que le dîme Thomas sans bavure. Et il existe quelque chose d'encore plus haut que ça, c'est Hachem lui-même. Et maintenant le Zohar Kadosh, il dit qu'une personne qui remet son jugement à Hachem directement, c'est-à-dire que quand elle a fait quelque chose de faux, de mauvais, elle l'avoue, elle le confesse à Hachem, elle lui dit à Hachem voilà j'ai fait ça et ça et ça. Il est impossible le Zohar, il dit, il est impossible qu'Hachem ne puisse pas trouver une manière d'acquitter la personne. Hachem trouve toujours un moyen de lui trouver une excuse, une circonstance atténuante, un sursis, tout ce qu'on veut. En tout cas que jamais un Kachem ne peut traiter un cas et que ça sorte coupable. Ça n'existe pas. Hachem ça n'existe pas que le type soit coupable. Il sort toujours innocenté. Tandis que si la personne ne fait pas ça, ses fautes montent vers le ciel, sont interceptées par des tribunaux célestes, et les tribunaux célestes, ils appliquent le digne. Et c'est ça qui fait qu'après la peur s'investit, s'incarne dans des fléaux, dans des choses qui nous font peur, etc. C'est ça qui fait l'angoisse. C'est-à-dire que quand par exemple quelqu'un nous fait un regard effrayant, pourquoi on a peur ? Parce qu'on pue sa conscience et c'est sa conscience qui revient de cette façon-là. C'est le miroir de la conscience qui revient et c'est ça qui nous fait peur vraiment au fond. Alors que si la personne se libère de sa peur, en avoir à Kajwoku qu'est-ce qu'il a fait, il est à Kajwoku le juge, et à Kajwoku il juge toujours les Kavzerhout. Il va toujours le juger au Kavzerhout et il va la quitter. Veda, Shekama, Tzadikim, Gedolin, Mefok Samim. Et sache qu'il y a eu beaucoup, Kama avec Kama Tzadikim, Gedolin, Mefok Samim, des grandes sadiqués connues de tout le monde, c'est-à-dire reconnues par tout le monde, que ça a été des gens qui ont vraiment brisé le mal et qui ont réussi à émerger des sadiqués véritables, et qui sont connues et reconnues. Siprou, ils ont avoué, ils ont raconté, Chez Loba ou les Madrigata, qu'ils n'ont pas atteint leur degré, qu'ils n'ont pas atteint leur valeur, leur degré, Raq a aidé à Nagazou seulement par ce moyen-là. C'est le seul moyen qui les a amenés du point où ils étaient au départ jusqu'au degré où ils sont arrivés, par les Baudedou. Raq seulement par ce moyen-là. Vers Maskeen et la personne intelligente, la personne qui réfléchit, Yavid, Mefok Samo, il comprendra par lui-même Godel Maalata Nagazou, la grandeur de la valeur de cette pratique-là, Aole les Maalas, les Maalas qui montent au-dessus de tout. Donc si quelqu'un réfléchit, après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué, il va comprendre par lui-même la valeur de cette pratique-là. Il va comprendre. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre. Ça veut dire qu'il va y arriver parce qu'il faut après se battre. Déjà, comprendre, c'est la première chose. Il sait au moins pourquoi il se bat. Ça lui donne envie de se battre. Un des obstacles principaux, c'est qu'il y a la timidité, il y a la paresse, il y a la distraction. Mais il y a aussi un obstacle, c'est de penser trouver mieux, de penser avoir trouvé une meilleure méthode que celle-là. Alors que c'est vraiment la meilleure méthode. C'est vraiment la meilleure méthode qui existe. Et ce n'est pas universel. On va le voir, d'ailleurs, d'où d'abord achever les rônes et fèches. Non seulement c'est universel au point de vue des sujets, c'est-à-dire que ça englobe tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça offre une ouverture pour tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais aussi pour toutes les personnes du monde. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a pris un cas extrême, quelqu'un qui est complètement étranger à la religion, qui se croit, qui ne se sent pas concerné, etc. Mais sa conscience lui dit que c'est ça qu'il faudrait faire. Et il n'y en fait pas. Alors, c'est pour lui. Maintenant, on ne peut pas quelqu'un de plus éloigner de ça. Maintenant, c'est sans distinction ni de son degré, ni de qui il est. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ignorants. Toutes les catégories de l'humanité possibles et imaginables. Mais c'est le plus petit et le plus grand. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et grâce à ça, il peut arriver à un grand degré. C'est-à-dire, il peut arriver à se surpasser. Il peut arriver à se surpasser. Malade-de-là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va avoir des ailes, qu'il va être un phénix. Ça veut dire tout simplement qu'il va arriver à se surpasser. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il est maintenant. Il peut arriver à se surpasser, c'est-à-dire à exploiter tout ce qu'il a de bon en lui, à révéler des choses, à se surpasser, à faire beaucoup plus que ce qu'il pensait pouvoir faire. A faire beaucoup plus. Bon, alors maintenant on arrive au point qu'on voulait voir. C'est-à-dire, le Riddush qui s'est dit qu'on va revoir un phénix. Gantob lassot miyathorat fi. Et il est aussi excellent de transformer la Torah, l'enseignement, en tephila, en prière. Gantob lassot fi. Il dit « Les vakech sur les tranes et les fanas et barak, alcool, mash, nema, sham, beoto, amma, amma. » Je supplie à Keshwuchu sur toutes les choses qui ont été dites dans cette parole-là. Après on expliquera pourquoi, avez-vous à préciser « Mitzadik Haïmé » ? Est-ce que si c'est une parole, un système d'un tzadik, est-ce que ça ne suffit pas ? Est-ce qu'il faut d'Afka que ce soit le tzadik authentique ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, sans vouloir trop m'avancer, on peut peut-être dire que l'homètre, ça veut dire que c'est méfourage, c'est explicite. Et Shoméa, c'est un enseignement implicite. C'est-à-dire qu'il comprend que c'est ça ce qu'il faudrait faire, mais ce n'est pas marqué en toutes lettres. Peut-être que Shoméa, il a très souvent le sous-entendu que ça veut dire comprendre. Alors peut-être que c'est au niveau de l'implication. C'est-à-dire que ce qui est entre les lignes, peut-être c'est ça. Enfin, je ne peux pas le garantir, peut-être. Alors, ah oui, pourquoi le tzadik al-mètre ? Parce que, parce que, il y a, il y a, bon, si tu veux, Karabénou, il a donné des méthodes. Il les a données sur plusieurs niveaux. Il les a donné plus sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que maintenant, il y a le niveau, il y a le niveau tic, qui est celui pratiquement qu'on a vu jusqu'à présent, depuis tout à l'heure. On a étudié quelque chose de tic. C'est-à-dire que celui qui a le minimum de l'aïmouna, il accepte que Shem existe. À partir de ce minimum-là, tout ce qu'on a dit, il explique techniquement que ça, c'est le meilleur moyen de s'en sortir, le meilleur moyen de progresser. D'accord ? Bon, mais c'était technique, c'est-à-dire qu'on a expliqué, puisqu'il croit à un HM, c'est un HM qui a toutes les solutions entre ses mains. Donc, pourquoi ne pas directement s'adresser à un HM et lui demander pour tout ce qu'il a besoin ? D'accord ? Ça, c'est dit. Maintenant, il y a d'autres choses. C'est que, ce qui est appelé tzadik al-mètre, c'est les tzadik qui ont eu accès au degré de la Torah le plus élevé, qui s'appelle O-Raita de la Ticastie. C'est-à-dire la Torah qui est réservée, qui est la pli-nu, pli-nu, pli-nu de la neshama, de la neshama, de la Torah qu'on a. C'est-à-dire que c'est la même Torah, mais c'est sa dimension très, très, très forte, qui sera le Mashiach. Ça s'appelle O-Raita de la Ticastie. Et il y a quelques grandes satellites qui ont révélé des enseignements de ce niveau-là. Et lorsqu'on transforme un enseignement de ce niveau-là, de cette sati kibla, en prière, on accomplit un tikkun très 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 fort, sur soi-même, sur le monde, c'est très 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 fort. Si par exemple, maintenant, quelqu'un, il demande à quelqu'un d'avoir une bonne paire de tzid, sans utiliser des ridushim fantastiques, c'est bien aussi, c'est très très bien, c'est excellent. Mais, à comparer à ce qu'on peut obtenir en suivant le chemin d'un enseignement qui a déjà été donné par des tzadikimamitim, qui ont révélé le raita d'yatikastima, c'est incomparable. C'est incomparable. Pour le même prix, disons, l'ikouté de filot, tout l'ikouté de filot, c'est la transformation du l'ikouté moirane, l'ikouté moirane, c'est la transformation du l'ikouté moirane en prière. C'est-à-dire que Rabbi Nathan est pas si plein. Alors maintenant, oui, dans un petit moment, on va expliquer le ridush. De demander, de supplier à Kajboukou, sur chaque chose qui a été dit dans cette parole-là, dans cette étude-là, toutes les phases de l'étude, de suivre les phases de l'étude, comme il a fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a suivi dans l'ikouté de filot, toutes les phases de l'étude, toutes les leçons que Rabé nous a données, et il les a suivies, il a demandé à Kéjopo d'être zorré, de l'accomplir. Peut-être, peut-être. Et alors ? D'approfondir. L'améliorer, d'aller un pas plus loin. Après que la Torah soit finie, il allait crier tout le reste de la nuit dans la forêt à Kéjopo quand est-ce que moi c'est cette chose-là, quand est-ce que je vais arriver à Fakadir Abedou ce soir. Et ça c'est la chose la plus grande qui existe, transformer un Torah de fila. Combien il est moins de ça, combien il se situe, qui se localise, qu'il arrive à se situer. Et qui te demande à Kéjopo, à Kéjopo, aide-moi pour ce détail, ce détail. C'est qu'il suive la Torah, qu'il suive l'enseignement, et qu'il le développe en prière. Et la personne qui réfléchit et qui désire la vérité, à Kéjopo lui montrera déjà comment faire, comment s'y prendre, et il le conduira dans le bon chemin. Et il va faire des déductions lui-même, il va comprendre comment il faut s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut lui dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et il est basé, il faut que ces paroles soient remplies de grâce, de charme, de sobènes. Il est un ordre néronome, des arguments valables. Il est un ordre néronome pour arriver à convaincre Hachem que Kéjopo arrive à nous rapprocher de lui. Parce qu'il est marqué, David a souvent dit que Kéjopo est celui qui est vaincu et qui est heureux d'être venu. C'est-à-dire que quand l'homme arrive à vaincre Hachem, c'est-à-dire à le convaincre, à le persuader, tu dois m'aider. Il n'y a personne d'autre qui peut me sortir de ce cachot où je suis maintenant, donc tu dois me sortir. Ce n'est pas possible, moi je veux et tant que je veux. J'en suis pas encore sorti comme ça, comme ça, à Kéjopo, il est très heureux. Il aime beaucoup être vaincu. Et Rabbeinu était dans un autre endroit que non seulement il aime être vaincu, mais il inspire à la personne des paroles pour arriver à le vaincre. C'est-à-dire, il lui envoie, il lui souffle, il lui souffle des arguments, il lui souffle des répartis. Les nyanes de cette conversation, c'est-à-dire la Torah qui transforme en phila, montrent très très haut. Il y a une Torah qui transforme en phila. Il y a une Torah qui transforme en phila. Ça produit des immenses délices dans le ciel. La Torah, elle est partagée avec la Torah qui correspond à la Torah sur Tehilim qu'on a étudié. C'est-à-dire que la Torah sur Tehilim, elle a la même Allah que cette Torah-là. Et pourquoi ? Pour une bonne raison. Tout simplement parce que David Améa, tout le Tehilim, il a transformé la Torah en phila. Tout le Tehilim, c'est une transformation de la Torah en phila. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait David Améa ? Il a cherché comment arriver à faire tout le monde, comment arriver à pratiquer, à appliquer la Torah, de n'importe quel endroit où on peut se trouver. Et donc, il a transformé la Torah, le Houmash, les 5 volumes du Houmash. Il les a transformés en Tehilim, c'est-à-dire en 5 volumes de Tehilim. Donc, la Allah qui traite de ce sujet-là, elle est commune à cette Torah-là et à la Torah sur Tehilim. Alors justement, dans l'étude qu'on a faite sur Tehilim, tu te rappelles qu'on a dit que les 49 portes de la Tshuva correspondent aux 49 lettres des tribus de Shvatim, et qui sont les 49 portes de la Tshuva. On avait étudié ça. Et que les 49 lettres, 49 portes, sont descendues en Egypte pour se purifier, c'est-à-dire pour que le birouk se fasse, pour trouver ces portes-là. Et bon, et après, le léjimot de l'Israël à Bahimutraïma, c'est ces lettres-là, ces 49 portes qui sont descendues en Egypte, dans la situation la plus complexe, pour justement provoquer ce cri qui fait remonter tout vers la Géoula. On a maintenant regardé. Il y a dans la sidra d'hier, la sidra de la semaine dernière, il y a l'ignane du Rochel Mishpat. Le Rochel Mishpat, c'était là où il y avait les douze pierres qui correspondaient chacune à une tribu. Et sur ces douze pierres étaient gravées les noms des... D'accord ? Ces douze pierres étaient gravées... Chaque pierre donc correspond à une tribu. Et donc, les noms des douze tribus, qui sont les 49 portes de Tshuva, se trouvent aussi gravées sur le Rochel Mishpat. Maintenant, le Zohar, il explique... Le Zohar, il explique que... Maintenant, il y a un autre indyane. Si tu as bien vu dans la sidra la semaine dernière, il y a aussi... Il y a le Rochel Mishpat, c'est-à-dire là où il y avait les douze pierres, les douze pierres précieuses. D'ailleurs, elles n'étaient pas toutes si précieuses que ça. Il y avait des précieuses, il y avait des ordinaires. Il y avait douze pierres en tout, qui correspondaient à chaque... Ouais, il y avait là aussi deux pierres sur les épaules. Hein ? Euh... Ah oui, 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 oui. Et il y a aussi un autre indyane, c'est Orim Betoumi. Et Orim Betoumi, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est. On ne voit pas dans la Torah elle-même de quoi il s'agit. Parce qu'on ne voit pas qu'il est marqué et que tu fabriqueras des Orim. On ne voit pas que l'ordre ait été donné de fabriquer des Orim. Ce que c'est Orim Betoumi, on sait, on sait que quand on voulait faire une consultation, de savoir qu'est-ce qu'Hachem voulait de nous, par exemple quand il fallait entreprendre une guerre, ou pas entreprendre la guerre, ou construire quelque chose, ou pas le construire, etc. Quand on voulait faire quelque chose, on consultait, au temps du Baï Trichot, on consultait Orim Betoumi. Orim Betoumi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Kohen Gadol interrogeait ce pectoral, c'est-à-dire le Khosad Mishpat où il y avait les noms des tribus, et selon la réponse, selon la réponse, selon les lettres qui s'allument, d'accord ? Donc les lettres qui s'allument sur les pierres du Khosad Mishpat, ça c'était ce qu'ils appellent Orim Betoumi. Donc il n'y a pas une fabrication à proprement parler d'Orim Betoumi, mais c'est le fait que les lettres s'allumaient qui faisaient Orim Betoumi. Mais en vérité, l'Umafarchim, ils expliquent que derrière, dans les plis du Kohen Mishpat, il y avait des schémotes, il y avait deux schémotes, il y avait deux schémotes. Et ces schémotes-là, c'est eux qui éclairaient les lettres des Shvatim, d'accord ? C'est ces noms-là d'Hachem qui éclairaient les lettres des Shvatim. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passait ? C'est que le Kohen Gadol devait avoir une Kavana, il devait se concentrer sur le schéma d'Orim Betoumi, sur le schéma d'Orim Betoumi, et de cette façon, il y avait apparaissé la réponse sur l'écran, c'est-à-dire qu'il y avait les lettres qui s'allumaient sous l'écran, d'accord ? Mais maintenant, pourquoi Orim et Toumi ? Pourquoi deux schémotes ? Pourquoi deux choses ? Alors Rachid le dit, mais on ne peut pas du tout comprendre l'explication de Rachid sans l'explication du Ramban. Le Ramban là-bas, tout ce que se dit, c'est le Ramban qui dit. Ramban, il explique comme ça, que la fonction de Orim et la fonction de Toumi sont deux choses différentes. La fonction de Orim, c'est le schème qui produisait l'éclairage des lettres. Mais lorsque je le faisais, il était indéchiffrable. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je voyais des lettres qui s'allumaient, mais dans quel ordre ? Comment il faut les placer ? Je peux dire tout ce que je veux avec ces lettres-là. Je peux les placer dans cet ordre-là ou dans un autre ordre, et dire exactement le contraire. Je peux dire exactement le contraire. Donc ça, c'est Orim. Donc le chème, le premier chème sur lequel le Kohen Gadol se concentrait, c'était le chème qui était placé à l'intérieur de Roshan Mishpat, et qui correspondait à Orim. Et lorsqu'il se concentrait correctement sur ce chème-là, ce chème-là éclairait les lettres, et il y avait donc l'allumage sur l'écran des Orim. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là où intervient le deuxième chème de Toumim, qui fait que le Kohen Gadol comprenait l'arrangement des lettres. Il comprenait l'arrangement, il comprenait dans quel ordre il fallait lire pour que ça veuille dire ce que ça devait vouloir dire. Et le Zohar Kadosh explique que Orim et Toumim correspondent au miroir brillant, au miroir ternes, c'est-à-dire au soleil et à la lune, c'est-à-dire à la séphira de Tiferet et à la séphira de Malhout, c'est-à-dire à la Torah et à la Tiferet. Et alors maintenant on comprend que... Le Ramban explique que la Madriga qui permettait au Kohen de déchiffrer le Ratsun Hachem sur l'écran, en lisant sur les pierres des Shvatim, ça ne s'appelle pas la prophétie, ça s'appelle Roi HaKodesh. Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est-à-dire c'est une inspiration divine, qui fait que les deux opérations, Orim et les Toumim... Bon. Maintenant, c'est marqué dans l'Ektarim, c'est marqué dans les Shvatim, que la porte du Roi HaKodesh n'a jamais été fermée. Elle existe encore aujourd'hui. Toute personne peut arriver à Roi HaKodesh, toute personne peut arriver à être inspirée par elle. La Torah qui me sert de Orim, la Torah elle m'explique, elle m'éclaire, les lettres elles brillent, je comprends, je vois des choses, on me parle de tout, on me parle du mariage, on me parle de la nourriture, on me parle du travail, on me parle de toutes les choses dans la Torah. Et l'être brille, je vois un fidu, je vois une explication, ça c'est horrible. Mais, avec toute la science et toute la connaissance que je peux accumuler dans la Torah, je ne sais toujours pas comment il faut me conduire. L'aïssa personnel pour moi, ou à quel degré je dois l'appliquer, est-ce que je dois sortir maintenant, est-ce que je dois rester à la maison, est-ce que je dois dire cette chose-là ou est-ce que je dois me taire, est-ce que je dois dire ça à ma femme ou pas lui dire, est-ce que je dois demander ça à l'enfant ou pas lui demander, est-ce que je dois étudier ça aujourd'hui ou est-ce que je dois étudier demain, toutes les choses, toute la guerre sacrée, c'est-à-dire la lutte contre soi-même, contre les mauvaises forces que l'homme fait, comment il peut savoir s'il veut un chien ou pas, alors qu'il a Orim devant lui, tout l'écran est allumé parfaitement parce qu'il étudie la Torah, il n'a pas Tomine. Alors la solution, c'est le deuxième chien, c'est-à-dire de se concentrer sur Tomine, c'est-à-dire de faire transformer la Torah, transformer la Torah de Filah. Et avec ça, il arrive à savoir, à voir voir un Kodej ensemble. Et c'est ce qu'il a dit à Benou dans la Torah sur Témin, que David Amélech, il a vu voir un Kodej. Le Ramban, d'ailleurs, là-bas, il rapporte que David Amélech, il a vu. Et donc le Témin, on peut dire que c'est le hymne de Orim. Et il y a des doutes, c'est le hymne de Orim et Tomine. Et la seule nuit Torah de Filah, c'est-à-dire de transformer la Torah en Filah, c'est aussi le hymne de Roach à Kodej, de Orim et Tomine. L'homme arrive vraiment à avoir dans sa possession un moyen de savoir s'il doit sortir ou s'il ne doit pas sortir. S'il doit rentrer ou s'il doit pas rentrer, ce qu'il doit faire. Savoir comment se conduire. C'est la chose la plus délicate. C'est la chose la plus délicate. Et il y a des gens qui ont une grande connaissance de la Torah, qui ont orim, ils ont toutes les lettres et tout, 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 mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas la haïsa, ils ne savent pas comment mettre en ordre tout ça, lui donner un ordre, d'après la personne. Et c'est pour ça que ce que Rabbenou a dit ici, c'est très important. C'est très très important. Et le Zohar Kodej dit que le Shem qui avait été dans Orim et Tomine, c'était le Shem Améforach, tout simplement. C'était le Shem Améforach. C'est intéressant de voir toute cette paracha, de voir le Targum Yonatan Benuziel, comment il explique la chose, comment le nom était dans Ebenchtia et tout ça. Et voilà. Et avec le ordre de Rabbenou, comment on voit cette explication de Torah de Filan, on voit que, vraiment, Kajvouroui nous a laissé à notre disposition quelque chose comme Orim et Tomine, à l'autre degré à nous. Et vraiment, ça, on peut dire que le Likoutier de Filan, plus que n'importe quoi, il a cette prénade Orim et Tomine. Parce que, vraiment, moi j'ai vu plusieurs fois des cas, des personnes qui ouvrent le Likoutier de Filan et qui ont la réponse. Comme dans Orim et Tomine, comme s'ils consultaient Orim. J'ai vu des cas aberrants, des cas incroyables. Des cas incroyables où la personne ouvrait le Likoutier de Filan, elle commençait à lire et elle voyait une épouse de Orim et d'un livre. Vraiment qu'il y avait la Torah de Rabbenou, c'est-à-dire le Likoutier Moral transformant en prière et ça brillait, ça donnait l'indication à la personne, précisément. Likoutier de Filan, pourquoi ? Parce que Rabi Nathan, il a pris la Torah de Rabbenou, d'Oraïta de Atikastima, et il l'a transformé. Et alors maintenant, on va dire cette chose-là en disant autre chose. Il est marqué dans le Midrash, dans le Midrash Rabbah. Pourquoi? Aaron, il a eu le mérite de porter sur sa poitrine le prochain Mishpat, qui est donc l'opération de Orim et Tomine, essentiellement, parce que, quand il a vu son frère, il était content. Alors que son frère était plus jeune que lui, il a lissamach béliboh, il a lissamach béliboh, lissamach béliboh, lissamach béliboh, par le mérite qu'il s'est réjoui dans son cœur, il n'a pas eu de la jalouse de son frère, par le mérite qu'il s'est réjoui dans son cœur, alors, par ce frère-là, il a eu le frère d'avoir cet appareil merveilleux de Orim et Tomine, d'avoir la réponse d'Ovran Kodesh sur lui-même, sur son cœur. On peut dire que c'est la même chose. Rabbi Nathan, par quels frottes, il a écrit l'écouté de Philote, que Maman Chouven de Tomine, par le frottes que Rabbi Nathan, c'était lissamach béliboh, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait le plus, le plus grand kavod à Rabbeinu, c'est lui qui a fait le plus grand bitoul devant Rabbeinu. Parce que finalement, le bitoul devant le tzadik, c'est-à-dire l'acceptation du message tzadik, il demande chez nous un certain effacement, un certain effacement. Et cet effacement, c'est ça qui est amer pour une personne qui n'arrive pas à résoudre son orgueil. C'est amer cet effacement-là. Mais Rabbi Nathan, il a totalement surmonté cette chose-là. Et puis il se redisait par le mérite qu'il a surmonté sa personnalité. D'abord, il a retrouvé une plus grande personnalité parce qu'il est devenu celui qui fait briller cette réponse-là. Et il est devenu Rabbi Nathan. Et ça, c'est en connexion avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'au prochain nishpat, c'est le lien du nishpat avec le cœur, c'est-à-dire de se juger dans son cœur, de réserver une heure chaque jour pour se donner des comptes. Et ça, amène l'homme à vraiment avoir un huile du tumulte, à savoir comment se conduire dans sa vie. Et Rabbeinu a dit béfé rouge. Rabbeinu a dit que quand une personne prie, il fait une bout de doute, quelque chose soit son degré, il commence à parler avec le cœur, les paroles qu'il dit dans les mots de doute, c'est que la personne est inspirée vividement par un chien. Et si seulement il tend l'oreille, il fait attention à ce qu'il dit, il va voir qu'il va trouver des solutions dans ses propres paroles. Dans ses propres paroles, il va trouver des solutions pour ses problèmes. Il va s'inspirer lui-même. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, encore une fois, il fait appel à un huile du tumulte. Par le fait qu'il fait une bout de doute. Ça, c'est le fidouche de une bout de doute. C'est quelque chose de très très beau. Et Rabbeinu, quand il a entendu parler d'une bout de doute, on avait déjà parlé de ça. Il a couru dans tous les sens. Il a dit, je vais le dire au monde entier, qu'est-ce qu'il croit les gens ? Je vais leur dire, mais nous l'avons trompé. Il a dit, c'est pas comme ça que tu y arriveras. La libération de l'Atfila, il parle de la libération de l'Atfila Rabbeinata. C'est la libération complète de l'Atfila. C'est l'expression du cœur d'arriver à la sublimer, à l'emmener vers le but le plus noble d'exister. C'est d'utiliser la parole pour le progrès, le vrai progrès. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, il y a marqué dans la première phrase du Choukhamourour, il y a marqué, Yigaber Kari, la coude, la mode, la mode, je sais pas exactement quelle est la formule. Yachod. Alors, la question, on avait déjà discuté de cette question-là, qui veut dire Yigaber Kari comment ? Le premier ordre, le jour qu'on a mis un code, c'est une loi, il nous donne des ordres, comment il faut vivre ? Et la première loi qu'il nous donne, il nous demande une transformation totale, d'être un lion. Yigaber Kari, être fort, demande une transformation totale. Comment on peut nous demander cette chose ? Ça rappelle cette question-là. Alors, il y a un ? On n'en veut pas parler ? Bon, on va en parler maintenant. Yigaber Kari, la mode, je sais pas, il peut. C'est possible. Mais comment ? Réponse la question des gens, tu vois, qui sont bien, bien, bien embarrassés de te répondre comment on peut faire quand on n'est pas un lion ? Comment on peut faire pour devenir comme un lion ? Alors que c'est ça, c'est un ordre. Il y a un petit peu plus loin, il y a des conseils qui sont donnés par le Shukran Haru, par exemple, de faire des Tachnoudi, de ceci, cela, de la Soprara, ou irashamaï, des conseils qui sont, disons, plus ou moins facultatifs, selon le degré de la personne. Mais là, c'est un ordre. Yigaber Kari, ça commence par un ordre. Il faut être fort comme un lion. On doit être fort quand même, pour se lever. Alors la question, c'est comment ? J'en prends tout le reste du Shukran Haru. On ne traite pas généralement de nos forces. Ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attacher sa chaussure comme ça, il faut... Shabbat, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Tout le fil, c'est comme ça. C'est des détails très techniques, très pratiques, mais pas une question du sentiment, de force du cœur, etc. Donc la question, c'est comment faire pour être fort comme un lion. Et la question se complique encore plus quand on voit qu'à l'île d'après, il y a marqué d'un col panier, l'Oia Khazman, l'Atfila, qu'au minimum, il ne faut pas tarder sur le temps de l'Atfila qui est peut-être trois heures après. Alors, il y a quelque chose de surprenant, c'est que d'un côté, on nous demande d'être fort comme un lion, et après, on nous demande moins de ne pas être comme un lion. Alors, il y a quand même un décalage, ou bien on sous-entend qu'on ne va pas y arriver, ou bien il y a quelque chose. La personne à qui on vient de demander d'être fort comme un lion, on lui demande de ne pas faire la grâce matinée trop longtemps, parce qu'il faut qu'il fasse sa prière, et le temps de l'Atfila, c'est peut-être quatre heures après le lever du jour, donc ça lui laisse quand même le temps de se reposer, s'il est très très fatigué, et quand même de ne pas louper sa Atfila. Il faut vraiment qu'il veuille laisser dans son lit, qu'il se tourne de l'autre côté à chaque fois, pour pouvoir passer le temps de l'Atfila. Il y a une bonne marge ! Alors, qu'il se passe entre ces deux côtés-là ? Qu'est-ce que... Alors, non ! On voit que si une personne essaye de faire les gabercaris, c'est-à-dire d'imiter le lion, c'est-à-dire d'appliquer cet ordre-là, finalement, généralement, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, la personne va essayer un jour, deux jours, trois jours, et après, se décourager complètement. Elle va se décourager complètement, parce qu'elle va voir qu'elle n'est pas un lion. Elle va dire, bon ben, c'est pas pour moi, c'est cet ordre-là, il ne s'adresse pas à moi. Et quand c'est seul homme, il peut même étendre ça à ce qui suit, et dire, bon ben, tout c'est ça, je suis pas à la hauteur. Alors, il a manqué de l'Allemarang. L'Allemarang, c'est David Améler. Lui, David Améler, il avait un emploi du temps comme ça, que depuis le début de la nuit, jusqu'à la moitié de la nuit, il somnolait comme un cheval. C'est-à-dire que l'Allemarang, de la même question, il somnolait comme un cheval. Et à partir de la moitié de la nuit, jusqu'à l'autre bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au matin, à partir de là, il se renforçait comme un lion. Donc, Il-Gaber Kari, d'abord on le voit dans la Mishnah, Il-Gaber Kari, c'est-à-dire, avec Gibor Kari, avec Gibor Kari, soit, soit fort comme un lion, c'est du Mishnah, et là, dans l'Allemarang aussi, on voit la même phrase, Ayam Il-Gaber Kari, à partir de là, on voit comment c'est marqué dans l'Allemarang. Mais, je crois que c'est marqué, pas pour moi, mais disons, l'ordre de la phrase, Mitrila Talayla, V'edra Tzot, Ayam Il-Gaber Kari, depuis le début de la nuit, jusqu'à Khadzot, jusqu'au milieu de la nuit, il se renforçait comme un cheval, et à partir de là, Mitrila, Ayam Il-Gaber, Aorgane. Rachid, qu'est-ce qu'il dit ? D'abord, premièrement, on peut se poser une question, qu'est-ce que c'est que cette comparaison grossière, de comparer David à Méler, le roi Hassid, de comparer un cheval, de le comparer à un lion, ça va, mais de le comparer à un cheval, c'est grossier, un cheval, c'est pas un animal très sympathique, disons, comparer à un somnolant. Alors, David Rachid, il nous dit, pourquoi la Guémara compare David à Méler, le sommeil de David à Méler, au sommeil du cheval ? Rachid, il nous dit, parce que le sommeil du cheval n'est jamais un sommeil complet. C'est-à-dire, le sommeil, le cheval est un animal qui ne sombre pas dans le sommeil. Il somnolent, puis il se réveille. Et puis, il se réveille, et il ressomnole, et il se réveille. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait David à Méler ? La première partie de la nuit, il étudiait la Torah, en somnolant comme un cheval, il s'assoupissait, et puis il se reprenait, et puis il s'assoupissait, et puis il se reprenait, et puis il s'assoupissait, et puis il s'assoupissait, une minute. La seconde, il s'assoupissait, il s'assoupissait comme un lion, et il ne s'assoupissait plus. Maintenant, le problème, c'est comme ça. C'est que, David à Méler, lui, pourquoi il s'assoupissait ? Parce que, la différence entre dormir et somnoler, c'est de ne pas goûter à la mort. C'est-à-dire, au-delà de 20 minutes, quand ce n'est plus une somnolence, que c'est un sommeil, ça devient une mort réduite. C'est-à-dire, la personne fait l'expérience de la mort. Son âme quitte son corps, il reste juste quelque chose pour maintenir le feu de la vie, mais à l'état très réduit. Et donc, l'âme quitte le corps. Et donc, c'est une mini mort qui se passe quand on s'entend. Et David à Méler n'avait pas de vie en lui-même. C'est-à-dire que, toutes les années qu'il a eues, il les a reçues comme cadeaux d'Adam Arishol. Adam Arishol a vu que David à Méler n'avait pas un jour à vivre. Il a fait cadeau de 16 ans. Et donc, David à Méler a pris à cœur de ne pas gaspiller ce temps-là, et de l'employer jour et nuit constamment pour la Torah. Et donc, il s'arrangeait à jamais dormir plus de 20 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle somnolée. Maintenant, pour ce qui nous concerne, en vérité, la gémorale nous trace un modèle, nous fait voir un modèle. Pour ce qui nous concerne, il y a deux façons de se préparer à devenir un lion. Ou bien celui qui veut être d'un seul coup un lion, et donc il se casse la figure, et donc après il dort jusqu'à midi, puisqu'il voit qu'il n'arrivera jamais à être un lion. Il se casse la figure et il dort jusqu'à midi. Hein ? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Ça fait que du fait qu'il a voulu être comme un lion, il devient comme un bœuf. C'est-à-dire qu'il dort en sommeil profond, il s'enfonce dans le sommeil, il se décourage, il renonce à s'enrouler. Ou bien il fait comme le cheval, il accepte de pouffer comme un cheval. De temps en temps, il dort, de temps en temps, il se réveille, de temps en temps, il est haut, de temps en temps, il est bas, de temps en temps, il se relève, de temps en temps, il se casse la figure. Et chaque fois qu'il se réveille, il étudie. Il fait ce qu'il a... Chaque fois qu'il se reprend, au lieu de renoncer, de se dire, bon, parce que je ne suis pas un lion, ce n'est pas la peine du tout. Alors, au lieu de renoncer complètement, chaque fois qu'il se reprend, il s'accroche et il fait ce qu'il peut. Et puis, entre-temps, comme il n'est pas encore entraîné, il se rendort encore. Et puis, il dort un moment, et après, dès qu'il se reprend, dès qu'il se réveille, tout de suite, il se met à étudier, il se met à faire ce qu'il doit faire. À ce moment-là, tôt ou tard, quand il va revenir, quand il va venir, on sait qu'il y avait une harpe du livre de David Améler, et le souffle divin soufflait dans cette harpe, quand la personne va être appelée d'en haut, quand un Kajoukou va lui dire, « Allez, c'est ton œuvre de délivrance », il va sauter comme un lion, et là, il sera il y a Berkari. Et donc, la préparation d'Aberkari, c'est ce qu'elle nous dit l'Admarat, c'est le même cas-sous. C'est-à-dire que si la personne est capable d'accepter pendant une période de sa vie cette somnolence, qui n'est pas du tout glorieuse, parce qu'il passe du haut et du bas, et du haut, à ce moment-là, il arrive au degré du lion. Il va arriver à un haut. Eh bien, justement, c'est justement, c'est ça la chose. C'est parce que maintenant, on s'adresse implicitement à celui qui aurait mal interprété le délu, et qui s'imagine que tout de suite, il doit sauter au degré du lion. Tu comprends ? Et donc, celui-là, il est en danger de... De ne pas pouvoir se lever. De ne pas pouvoir se lever. Alors que s'il accepte d'être comme un cheval, il va faire au moins ce qu'il peut faire. Et... Bien sûr, les quatre premières heures, c'est quand même pas... Il faut vraiment le faire exprès. Il faut vraiment le faire exprès. Alors que s'il ne sait pas ça, s'il ne fait pas même une dame d'un casus, alors quand ça va venir le mieux ? Même l'heure de la fila, il le reste. Parce qu'il a voulu être un lion, il n'est même pas un cheval. Alors que s'il accepte d'être d'abord un cheval, de se moller et de se réveiller, alors il pourra au moins faire ça. Au moins faire sa prière, normalement, dans les quatre premières heures de la journée. Et puis le jour venu, parce qu'en vérité, le Gaber Kari, pour David Améler, comme pour tout le monde, ça s'applique à quatre sortes. Et le jour venu, il pourra se lever encore beaucoup plus tôt. Mais en attendant, s'il n'est pas duré de se lever si tôt que ça, au moins qu'il ne laisse pas passer le temps, c'est au moins qu'il accepte d'être un cheval. Et ça, c'était le secret de David Améler, que la première phase de la nuit, c'est le moment le plus dur de la vie, la préparation, il somnole comme un cheval. Il s'endort, mais dès qu'il se réveille, il étudie, il fait quelque chose. Et après, il se rend dehors, et il se réveille. Il se rend dehors, mais jamais il se laisse sombrer dans un sommeil total. Jamis son, il glisse, il s'abandonne dans le soleil. Comment ? Bien sûr, avec la nuit, dans le cycle de la vie, sur la jeunesse, sur toutes les phases de la vie, ou dans les moments difficiles, ou l'hiver, ou l'été, chacun selon son degré. Les périodes de la première partie de la nuit, c'est-à-dire le moment le plus dur, où vraiment, il y a un tel antagonisme contre la personne, une telle résistance de l'autre côté, que le maximum qui peut arriver à produire lui-même, c'est un cheval. C'est-à-dire, de s'assoupir, de se reprendre, de s'assoupir, de se reprendre. Et s'il accepte ça, il arrive au lion. Il arrive à devenir un lion. Et donc, l'ordre du chou, il est parfaitement applicable, mais il y a une petite clé pour rentrer dedans, c'est les mythes de la même pièce.